Depuis le début de la manifestation des casseroles, c'est rendu un mouvement social. Il y a des manifestations spontanées qui partent un peu partout à différents endroits de la ville. Avec les nouvelles technologies, les téléphones intelligents, ça communique entre eux. Les manifestations viennent à se croiser l'une l'autre et on se ramasse à la fin de la soirée avec une méga manifestation. Même si la manifestation est déclarée illégale au départ parce qu'ils ne nous ont pas donné le circuit, on laisse quand même, s'il n'y a pas de crimes, d'infractions commises, on laisse quand même la manifestation aller suivre son cours, même s'ils vont en contresens de la circulation ou tout ça. Nous, ce qu'on fait, et on l'a fait hier, je sais que c'est pas agréable, on tente de suivre la manifestation majeure et celle qui représente le plus de danger, entre guillemets. Ce soir, on tweet de l'information concernant la manifestation qui se déroule, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, elle est sur Sainte-Catherine, elle se déplace vers le nord, etc. Et ça, c'est dédié en particulier aux citoyens qui ne sont pas dans la manifestation pour les prévenir des embouteillages qui sont possibles ou encore pour ne pas qu'ils soient en retard à leur travail, à la garderie, à l'ajoute de soccer de leurs enfants, etc. Donc, vous voyez, la flèche, ça se trouve avec la tête des manifestants, et là, on les suit comme ça dans les rues de Montréal. Et là, on peut voir l'évolution, même la longueur des manifestants. Ce soir, ils ne sont pas nombreux, ils sont à peu près 300, ce qui n'est vraiment pas nombreux. On a connu plusieurs milliers de personnes à maintes reprises. Vous avez le droit de manifester à la condition de ne pas commettre d'infraction. Nous déclarons cette manifestation illégale. L'évolution de ne pas commettre d'infraction et de ne pas commettre d'infraction.